Musique Musique Le ministre des finances avait le pouvoir de les calculer et de demander à la Société Générale à la BIEN de le reverser directement même au Trésor au Trésor il avait cette possibilité là donc pour finir puisqu'il est en plus tutelle des banques ok mais pour finir il ne l'a pas fait on a accepté la négociation il m'a expliqué que bon on est en face d'une banque partenaire on a des difficultés économiques et qu'il faut essayer de faire des concessions moi je ne rentrais pas je ne pouvais pas contester Qu'est-ce que 7 milliards de francs CFAJ étaient ? Monsieur Mofos il ne m'appartenait pas alors de contester les décisions d'un ministre de l'économie et des finances parce qu'il pèse le pour et le contre et il sait mieux que moi où est son intérêt où est l'intérêt des finances du Cameroun et la banque est un partenaire finalement on a versé 3 600 000 au Cameroun ils ont signé un chèque et vos honoraires devaient être pris en charge par la société générale et aujourd'hui on va dire 17 ans après vous n'avez toujours perçu aucun centime et qu'est-ce qui vous conduit en prison ? il faut que je comprenne pourquoi le 8 janvier 2010 on vient vous arrêter c'est votre oncle alors parce que le 8 janvier le 8 janvier 2010 oui parce que après leur avoir écrit vous leur avez écrit à la société générale oui pour réclamer vos honoraires oui puisqu'ils ne sont pas venus avec leur avocat dans la négociation logiquement quand il y a un avocat c'est un avocat qu'on s'adresse pourquoi je ne suis pas adressée à l'avocat à ce moment-là c'est parce que ils négociaient seuls sans leur avocat c'était un piège à qui vous tendez déjà ? je ne sais pas mais peut-être parce que c'est aussi l'état du Cameroun qui a accepté cette forme de négociation non l'état du Cameroun à son avocat elle n'a pas à décider de ce que fait la société générale l'état du Cameroun défend ses intérêts fait appel à son avocat pour consolider ses positions je suis là je défends ses positions il prend la décision politique qu'il prend il décide des abandons qu'il décide moi je ne peux pas m'y opposer ce qui m'intéresse c'est que j'ai fini mon travail je veux être rémunéré alors vous leur écrivez à la société générale du Cameroun excusez-moi dans le milliard il y a non seulement les 650 il y a également les intérêts sur les 650 on a globalisé tout cela dans le milliard alors vous écrivez vous écrivez tous les Cameroun ils ne vont pas pouvoir lire ça donc c'est mieux de parler ce serait bien ce serait bien que les étudiants que les magistrats c'est sûr que les magistrats les gens vont lire mais le Cameroun qui mène c'est qu'une heure qu'on aimait être il dit et c'était dans toute la presse on s'arrêtait devant les kiosques pour les mettre il dit et c'est un milliard donc ils lisent peut-être ceux qui sont sur Benskine sans faire un jeu car je sais qu'il y a des gars qui ont des licences qui sont sur Benskine c'est parce que la vie est due donc expliquez-leur maintenant vous écrivez à la société générale et vous êtes arrêté le 8 janvier qu'est-ce qu'il se passe ? pourquoi vous arrêtez ? quand je leur écris en fait c'est avant d'engager la saisie donc de 2 milliards pour le complément parce qu'ils ont payé 3 milliards 6 et en ne voulant pas contrarier mon client qui leur avait fait ses abandons moi je dis abandon il a le droit il est dans ses compétences de le faire moi je considère simplement qu'il reste les intérêts de 1 milliard et poussière et les frais et dépens de 1 milliard et poussière d'accord et tout ça monte à 2 milliards tout ça monte à 2 milliards vous leur clamez cela ? de petites poussières vous leur clamez cela ? oui je leur écris et à ce moment-là il y a eu changement le ministre Mbam Eboutou est là c'est le ministre Ngunou secrétaire général il est secrétaire général qui est arrivé parce que cette histoire il faut qu'on ait cessé de penser qu'il y a eu un complot préparé par tous les protagonistes pour détourner des fonds publics non il y a eu continuité de l'action publique dans ce ministère-là en fonction des positionnements des uns et des autres certains étaient là au début d'autres étaient là à l'arrivée le ministre Ngunou était là le ministre Oulangena le secrétaire général Oulangena n'était plus là mais l'affaire n'était pas réglée quand lui il est parti le ministre Ngunou arrive re-réunion de toutes les parties parce que ministre des Finances lui confie donc ce dossier par écrit il vient d'arriver et il a ses méthodes il lui envoie tout le dossier en disant essayez de me dépatouiller tout ça trouver une solution réglez-moi ce problème qui se pose avec la société générale donc re-réunion avec la société générale qui considère toujours quelle règle seule ses négociations et qu'elle n'a pas besoin de son avocat et donc la société générale il est convenu au ministère que donc ils ont payé les 3,6 milliards pour ce qui concerne ce qu'ils disent prendre en charge c'est-à-dire mes honoraires qui à l'époque étaient confondus avec les 600 millions 650 millions de frais de procédure bon on appelait ça honoraires bon moi j'ai laissé je me suis dit 6 payants ne serait-ce que ça parce que c'est méchant voilà c'est pourquoi j'insiste pour que les téléspectateurs comprennent que c'est sûr sans qu'on rentre vraiment dans les détails techniques que c'est sûr les honoraires qu'on a noirci son tableau son tableau et que ses honoraires d'une part étaient assis sur une réelle prestation sur une vraie base qu'elle a effectuée et parler après d'un honoraire parce qu'il y a eu plusieurs versions on a dit des honoraires indus on a dit des honoraires disproportionnés on a dit je passe sur les mots moi je voudrais puisque nous avons on a même dit on a même dit que j'avais déjà perçu 350 millions de domaine lui il y a eu plusieurs versions en 99 déjà on a acté et que tout le travail fait après était déjà payé on sait enfin qu'enfin on se rend enfin compte qu'elle n'a même pas reçu les honoraires qu'elle devait recevoir de l'état du Cameroun à partir de 99 à partir de 99 vous aviez reçu quelque chose un peu avant ? oui les frais de procédure que la cour avait attribués l'état me les avait payés alors pourquoi est-ce que après la saisie attribution les frais de procédure ne me sont pas restitués puisqu'ils ne reviennent pas à l'état c'est moi qui ai facturé tout cela c'est moi qui ai en charge la responsabilité de payer les huissiers que j'ai requis et il y en avait plusieurs pas seulement ceux qui ont été visibles il y en avait plusieurs les huissiers de travail et qu'est-ce qui justifie à un moment précis que vous vous retrouviez dans des devoirs judiciaires c'est bien ma question à la base parce que on a soit l'accusation à ces déboires-là sur un problème d'honoraires c'est ça qu'on veut savoir c'est ce qu'on veut savoir parce que moi je sais parce que je pratique donc le ministère des finances somme la société générale après les réunions de remplir leurs engagements ils ne le font pas ok ils ne le font pas ils écrivent qu'ils ont payé les honoraires de l'avocat ils viennent avec une lettre écrite en disant non 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 on a rempli tous nos engagements nous avons même payé les honoraires de votre avocat donc l'affaire est close et moi je suis en réunion au secrétariat général le ministre N'Goulou est là le directeur des affaires juridiques est là le directeur des affaires juridiques de l'association générale qui a décidé comment il s'appelle encore peu importe son nom bref il est là il est là et on dit vous avoir payé et c'est lui qui déclare ça et avec la lettre parce qu'ils écrivent ils écrivent signé du directeur général et c'est comme ça qu'ils sont convoqués pour dire mais venez nous expliquer cette histoire vous vous dites que vous avez rempli tous vos engagements vous avez même payé les honoraires de notre avocat parce que notre avocat nous dit le contraire on venait à Réunion pour qu'on clôture cette histoire qu'on signe un protocole d'accord définitif parce que pendant toutes ces années les protocoles d'accord étaient prévus mais n'étaient jamais signés à chaque fois l'affaire il repartait il disparaissait tout ça pour ne pas clôturer l'affaire et moi j'ai appris par la suite que l'affaire avait été clôturée par le ministre Akanem Foumou etc ça n'a jamais existé cette clôture de procédure il y a une manière quand un ministre décide de demander à son avocat d'arrêter les poursuites il n'a pas besoin de mon conseil moi avocat je donne un conseil à mon client mais s'il décide d'arrêter les poursuites il me dit il m'écrit en me disant écoutez désistez-vous de toutes les actions qui existent arrêtez ces procédures et moi j'arrête sans me le disputer ça ne s'est jamais passé comme ça à cette énième réunion à cette énième réunion donc ils arrivent et c'est à ce moment là que pour répondre à votre question Didier que le nom de maître Mbiam apparaît apparaît dans votre lettre vous avez écrit que vous avez respecté tous vos engagements après les 3,6 milliards que vous avez payé les dépens les frais et même les honoraires de notre avocat de l'avocat du minéfi ils écrivent ça de quel avocat parlez-vous ? oui oui non on leur demande on leur demande à quel avocat voici l'avocat et c'est à ce moment là qui dit mais il ne s'agit pas de maître je connais quand même bien maître et tout le monde est surpris et le ministre Nguro leur dit parce que le ministère des finances avait un autre avocat dans cette affaire apportez-moi les preuves envoyez-nous les preuves de ce que vous avez payé l'avocat du ministère des finances comme vous vous êtes engagé à le faire engagé par écrit à le faire et réponse parce que nous on a notre avocat sur le dos qui presse pour être payé et vous vous êtes engagé à payer en nos lieux et places nous aimerions bien que ça s'arrête et leur réponse séance tenante pas séance tenante ils disent mais on connaît maître mais on vous envoie quand même les preuves des paiements et tout ça et quand ils envoient le fameux chèque de 356 millions signé à Maitoumbyam est le justificatif présenté par la société générale pour dire nous avons payé l'avocat du minifi 356 millions ça sort d'où 356 millions d'où sort Maitoumbyam dans cette histoire c'est la raison pour laquelle j'ai demandé lorsqu'on parlait tout à l'heure à un moment de l'émission à quel moment Maitoumbyam apparaît dans la procédure c'est à ce moment là qu'il apparaît dans la procédure et à la surprise générale parce que les services techniques n'ont jamais discuté avec Maitoumbyam les services techniques ne savent pas que Maitoumbyam est intervenu d'une manière ou d'une autre dans ce dossier et quand Maitoumbyam sent le scandale la société générale sent par magie une lettre de constitution qui avait été faite où la société générale dit avoir constitué Maitoumbyam pour négocier avec le ministre des finances et que ce sont ces honoraires de négociation qu'ils ont payés donc ils auraient constitué avec l'aide de constitution à l'appui Maitoumbyam pour négocier dans cette affaire Maitoumbyam n'a jamais été vu dans les services techniques du ministère des finances parce que cette affaire contrairement à ce que les gens peuvent penser elle ne se règle pas entre un avocat et un ministre le ministère de l'économie et des finances ou le ministère des finances est une mastodonte comme vous le savez à des services techniques avec une hiérarchie et donc les dossiers sont cochés de haut en bas et de bas en haut alors maître s'il vous plaît permettez-moi de vous couper maintenant le ministère des finances reçoit cette lettre de constitution de Maitoumbyam avec la photocopie du chèque et consorts mais ce même ministère c'est que c'est vous qui défendez les intérêts du Cameroun quelle est la réaction du ministre d'alors il leur dit écoutez c'est immoral ce que vous faites parce que nous on ne comprend pas on n'a jamais vu Maitoumbyam ici nous connaissons Maitre Youm et maintenant vous nous apportez une lettre de constitution avec qui il a négocié ici ah il a négocié directement avec le ministre ok mais l'engagement de payer donc les honoraires de l'avocat du Minifi c'est qui l'avocat du Minifi Maitoumbyam jusqu'à preuve du contraire n'est pas constitué par le ministère des finances dans ce dossier et l'affaire remonte à Paris au siège au siège et malheureusement j'ai eu un problème à l'époque avec mes ordinateurs parce que je reçois même la copie d'un mail où le siège leur dit réglez cette histoire avec l'avocat de l'état parce que je pense qu'à partir de là il sent quand même qu'il se passe des choses au Cameroun qui ne sont pas très très nette et que fait la Société Générale elle se rapproche maintenant de moi j'ai des lettres elle se rapproche de moi mais elle ne vient pas avec son avocat encore pas quand je croise maître Job il me dit je ne m'occupe plus de cette partie de la chose la Société Générale m'envoie un certain monsieur Semenougon qui est quoi dans l'affaire c'est un homme d'affaires Semenougon homme d'affaires qui travaille pour la Société Générale ou pas ? apparemment il travaille pour la Société Générale il a qu'elle occupé quel poste pour savoir non non il est c'est un homme d'affaires que la Société Générale signe du travail pour négocier avec moi c'est quand même curieux ça une société sur mes honoraires alors qu'il y a un avocat d'accord maître nous voulons comprendre ce qui amène à votre arrestation le 8 janvier 2010 la Société Générale donc envoie cette personne mais la Société Générale m'envoie également des projets de protocole d'accord qu'ils ont remaniés à leur sauce pour dire les choses ainsi parce que nous avons travaillé sur des protocoles sur un protocole d'accord ensemble à Yvindé mais quand ils repartent eux ils remanient le protocole d'accord et me les envoient un protocole d'accord qui devait être signé entre la Société Générale et le ministre des Finances un protocole d'accord qui devait être signé entre la Société Générale et moi-même et qu'ils signent en partie et ils me disent ils me suggèrent ils me disent bon maintenant qu'on a payé 656 millions à Maitoumbian bon est-ce que vous pouvez accepter de toucher la même chose parce que 356 ils me le disent comme ça ils me disent est-ce que bon si vous acceptez je dis alors moi je travaille des années vous estimez que ce que je demande est exorbitant vous dites avoir constitué un avocat que personne n'a vu au ministère qui aurait négocié la main levée de la saisie qui a donc obtenu du ministre Akamé Foumou qui lui donne main levée de la saisie attribution pratiquée à la Béac qui prend la lettre dans les procès verbaux d'enquête et de si vous il y a là écrit que ça s'est fait à l'hôtel Hilton la Yerongue pardon oui monsieur Doumé Maturin qui était secrétaire général de la Société Générale de Banque et donc il suivait ce dossier également de très près a déclaré en pleine en pleine audition que l'affaire était réglée parce que ils ont qu'on leur a apporté la lettre de main levée de la saisie attribution à l'hôtel Hilton et que l'affaire était réglée il n'avait pas de bureau on va dire ça comme ça même si je sais bien où est le siège de la Société Générale comment on est mais bon et ils me font du chantage on vous paye moi je leur dis écoutez j'en ai marre de ce dossier même ces 300 je ne vais pas mourir pour une affaire d'argent j'ai d'autres affaires je 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 qui marche à peu près bien mon cabinet marche plutôt bien je veux en finir avec cette histoire même si c'est les 356 que vous me proposez ok je les accepte vous les payez et ensuite puisque vous dites que vous négociez directement avec le ministre des finances et bien vous allez négocier avec le ministre des finances pour qu'il donne la main levée qu'il me donne l'autorisation de donner main levée de la saisie des 2 milliards parce que quand il vient négocier avec moi les 2 milliards sont saisies ah déjà oui j'ai fait une seconde j'ai pratiqué une seconde saisie attribution pour la différence oui alors disons vous n'avez payé qu'une partie depuis vous faites vous nous faites tourner en rond et bien voilà je repratique une seconde saisie c'est cette les commandes n'ont retenu que cette saisie de 2 milliards en disant comment se fait comment se fait il qu'elle pratique une saisie de 2 milliards qu'elle recouvre 2 milliards qu'elle même retienne 1 milliard c'est trop c'est exagéré c'est du fort au départ c'est ce que j'avais entendu dire avant de m'intéresser à votre dossier je savais que la globalité la société de 2 milliards et après je me rends compte que c'était beaucoup plus et que vous aviez même déjà travaillé pour qu'on restitue au Cameroun une somme supérieure à celle-là et que le Cameroun a même déjà récupéré la somme qui lui a été subtilisée pour le dire poliment qui a été détournée et dans les 2 milliards le milliard que le ministre N'Guru me demande de reverser c'est parce que il a c'est le ministre du budget il a devant lui le procès verbal et tous les comptes il sait que le ministre à Cameroun a décidé dans différentes lettres d'abandonner certaines choses et encore si on regarde bien à vrai dire avec mon oeil aiguisé en réalité il a omis dans ses lettres d'abandonner certaines choses à vrai dire si on les regardait bien on aurait pu réclamer encore plus à la société générale le Cameroun peut réclamer plus à la société générale ils auraient pu réclamer ils ne peuvent encore aujourd'hui ou pas non ils ne peuvent plus il y a prescription non parce qu'ils ont signé un protocole d'accord quand j'ai été incarcéré et ça répond un peu à votre question il a fallu que je sois incarcéré en janvier 2017 le ministre en ce moment c'est Paul Luka Baba Abba qui est arrivé ou toujours non c'est le ministre Simi Meynier qui est ah non le ministre Abba oui je pense c'est le ministre qui arrive en fin 2004 je vais vous faire un petit congo ça les Camerounes aiment bien ça on dit que c'est lui qui vous aurait fait payer parce que vous étiez sa petite oui vous étiez sa maîtresse c'est ce que j'ai entendu dire j'ai entendu ça vous n'êtes pas obligé d'éclaircir cela ça ne nous regarde pas non non je n'ai aucun mal à répondre à cette question là parce que ce monsieur je ne l'ai jamais rencontré en privé pendant toutes ces années là sauf une fois professionnellement quand il était directeur des impôts et que le ministre Akamien Foumou m'envoie avec les services juridiques discuter avec le directeur des impôts sur une autre affaire qu'on appelait RMA qui était encore plus importante qui portait sur 23 milliards de francs que la société RMA une société française réclamait au Cameroun un protocole d'accord à l'appui et comme ça concernait le passage à l'époque de la TCA à la TVA ça concernait donc la direction des impôts qui a travaillé avec l'équipe de cette société là pour ce passage là qui se voulait être un passage qui permettait d'augmenter de multiplier les recettes fiscales et elles ont été augmentées et multipliées à l'époque et donc la société RMA réclamait selon la convention signée avec le ministère non c'est important que je vous le dise parce que vous allez comprendre le lien avec d'ailleurs lui-même le ministre a évoqué ce dossier lors du procès en disant j'ai confié un dossier de 23 milliards à Maitreyou c'est parce que je trouvais j'avais estimé que c'était un avocat compétent on aurait aussi pu dire que j'étais qu'elle était ma petite ou que j'étais sa petite comme on le disait parce que on a l'impression qu'au Cameroun il faut être la petite de quelqu'un heureusement que ces histoires de me tous sont sorties j'espère que ça se répercutera au Cameroun et qu'on respectera un peu mieux les femmes et qu'on ne les verra pas simplement comme des petites des uns et des autres j'ai adopté le pantalon ça c'est une petite parenthèse depuis très longtemps au Cameroun je ne travaillais qu'en tailleur pantalon j'ai entendu j'ai lu par moments enfin je n'ai pas lu parce que je ne lisais plus pour mon pour mon hygiène mentale il y a tellement de choses que je ne lisais plus au Cameroun j'ai appris que je me baladais dans les ministères en mini-jupe talons aiguilles et tout ça ce qui aurait été votre droit ce qui aurait été mon droit d'autant plus que mais ce qu'ils ne savent pas c'est que c'était une obligation à l'époque pour les gens qui fréquentaient les ministères et la BAC et tout ça dans ces services-là du temps de l'ancien président il y a une vieille règle qui disait que les femmes ne devaient pas rentrer dans les ministères en pantalon et moi j'ai fait cette révolution-là qui était très silencieuse parce que je me présentais toujours pour les réunions en taillère pantalon et je me battais à l'entrée en leur disant écoutez moi je suis attendue là-haut et je porte un costume je ne sais pas si les costumes sont interdits parce que les hommes qui sont là portent des costumes est-ce que les costumes sont interdits aux femmes revenons sur votre affaire il nous reste un quart d'heure je veux comprendre pourquoi on vous arrête ce 8 janvier 2010 parce que monsieur Amadou Ali alors ministre de la justice garde des seaux tout puissant oui tout puissant je vous laisse les commentaires je ne prends que le factuel je reste sur le factuel qu'est-ce que monsieur Amadou Ali a demandé ou a fait votre encombre monsieur Amadou Ali commence à faire pression au ministre des finances qui à cette époque s'appelle qui s'appelle monsieur Essimie peut-être qu'il faut que je revienne chez Ababa pour clôturer sa part s'il vous plaît parce que non j'affirme que je n'ai jamais eu aucune relation personnelle avec le ministre Ababa en fait c'est même en prison que nous nous sommes connus mais connus juste en tant que coprisonniers parce qu'il se passe c'est vrai beaucoup de choses sont dites dans les prisons peut-être parce qu'on confond les viols qui se passent là-bas des tas de choses qui se passent dans ces prisons-là peut-être que il faudrait que j'en parle dites-moi dans ces prisons-là il n'y a pas de cellules femmes, cellules hommes il y a des quartiers de femmes mais il y a des manières de faire pour voilà obtenir de certaines femmes fragiles ce qu'on veut c'était facile de venir dans un quartier de femmes de faire sortir une femme pour une raison ou une autre de dire qu'elle est malade j'avais une peur bleue de marcher après la fermeture des quartiers c'était même des conseillers parce que tout peut vous arriver dans n'importe quel point tout peut arriver parce que des prisonniers se baladent quand même le plus le plus gros des troupes est enfermée mais il y en a quand même qui font de petits métiers de surveillance qui aident des gardiens il faut savoir que c'est c'est pas une prison comme vous vous pouvez l'imaginer on critique les prisons françaises mais comparé aux prisons camerounaises bon il faut pas faire de comparaison je veux bien mais quand même la prison de Condégui pour moi mérite d'être rasée on n'a pas le droit de mettre des êtres humains dans des conditions pareilles qu'ils aient commis des fautes ou pas qu'ils soient condamnés ou pas qu'ils soient en détention ou pas et mélangés et c'est un mélange de statuts et de tout je me suis retrouvée dans un quartier de femmes qui n'était même pas aussi grand que votre appartement que votre appartement je peux le dire monsieur Amadou Ali a un entretien que j'ai voulu parce que les rumeurs la presse à partir de c'est pour ça que je vous ai dit au début que cette affaire commence en 2005 c'est-à-dire c'est-à-dire après oui oui parce que en plus pendant ce temps mon immeuble pousse derrière donc on relie les deux choses elle a pratiqué la saisie abusive c'est la société générale qui se plaint qui se plaint qui écrit au gouvernement en disant maître et hume a pratiqué une saisie attribution abusive sur nos comptes et qui porte plainte jusqu'au CED et le gouvernement à l'époque par la plume d'Amadou Ali et celle du ministre Atangala Mibara secrétaire générale de la présidence on est en 2006 ordonne que les j'ai pas les termes exacts mais cette lettre elle se trouve dans ce livre sur haute instruction du président de la république il faut engager des poursuites contre tous les auxiliaires de justice coupables de malversation dans cette affaire c'était c'était écrit comme ça les auxiliaires coupables de malversation il n'y a encore aucune enquête il n'y a aucune décision on ne demande pas d'ouvrir une enquête mais on demande déjà des mesures coercitives non on demande de le faire mais on décide qu'on est déjà coupable c'est à dire que moi je suis même déjà coupable et donc je suis convoquée au CED le CED débarque d'ailleurs avant que je ne sois convoquée au CED en 2006 c'est le CED qui débarque dans mon cabinet quelque chose de jamais vu 8 ou 9 gendarmes du CED en civil débarquent à mon cabinet je suis à Yeroundé je ne sais pas qu'ils sont aussi nombreux je reçois un appel ils insistent pour me voir parce qu'ils pensent que je suis en haut dans mon cabinet et que je refuse de les recevoir et donc mon assistante leur dit mais non maître c'est où et à Yeroundé en ce moment même elle a des réunions à Yeroundé elle y est et il me passe quelqu'un au téléphone qui me dit voilà je suis le non mais je suis le commandant du CED nous sommes en mission à Douala et nous aimerions vous poser quelques questions et moi je leur dis mais oui peut-être mais c'est dans quel cadre parce que moi je suis à Yeroundé j'ai réunion demain je ne peux pas être à Douala pour vous rencontrer et il faut même déjà que je sache dans quel cadre vous voulez me parler et de quelle affaire il s'agit quand est-ce que vous rentrez à Douala je lui dis je rentre à Douala demain normalement après ma réunion ok on vous attend à Douala donc ils m'attendent à Douala quand je suis à mon bureau on m'annonce que le commandant du CED est là et je ne sais pas qu'ils sont huit huit pour vous toutes seules oui vous avez pratiqué des armes à su autrefois ou quoi pas du tout jamais vous n'avez essayé jamais c'est pour qu'on comprenne vous portez les armes à feu sur vous non jamais d'accord poursuivir s'il vous plaît je n'ai même pas fait de comment on appelle ça d'entraînement civique et militaire et donc je demande qu'on les fasse rentrer et c'est à ce moment là qu'il me présente un message porté signé du vice-premier ministre au ministre de la justice garde des Sceaux à monsieur Amadou Ali qui les a mis en mission à Douala pour aller enquêter à la banque un peu partout pour savoir où est passé l'argent les deux milliards qui ont été recouvrés etc voilà alors ils me posent des questions et je leur dis déontologiquement je ne peux pas vous répondre d'abord en l'absence du bâtonnier de l'ordre c'est un cabinet d'avocats les règles sont les mêmes qu'ici en France et sans que le procureur général également quand même soit saisi de l'affaire je suis seule avec vous et vous me demandez de répondre à vos questions c'est pas la norme et très poliment ils insistent en me disant écoutez vous êtes un auxiliaire de justice il me prend comme ça donc nous avons effectué nos missions on est allé au trésor on est allé à la banque on est allé à la stand-up on est allé vérifier dans les comptes dites nous maintenant ce qu'il en est de cette histoire on veut votre version je leur dis moi je ne peux pas vous répondre parce que je dois d'abord écrire à mon client j'essaie de téléphoner au bâtonnier il n'est pas en ligne j'essaie de téléphoner au procureur général il est introuvable mais j'apprendrai plus tard qu'ils ont dit avoir vu le procureur général qu'il les aurait autorisés à venir dans mon cabinet cabinet d'avocats protégé quand même par les règles c'est une procédure une profession protégée et donc on ne rentre pas dans un cabinet d'avocats comme cela on ne perquisitionne pas un cabinet d'avocats parce que nous travaillons sur les dossiers de la clientèle sensibles qui sont sensibles ou pas nous avons un devoir de secret le secret professionnel et ça il est absolu en ce qui concerne nos clients et donc ils repartent en me disant je leur dis quand même dans les grandes lignes qu'il n'y a eu aucune malversation si c'est ça mais que pour les détails et s'ils veulent des pièces il faut que je demande l'autorisation à mon client parce que je ne peux pas vous livrer des pièces comme cela donc ils s'en vont et ils me convoquent pour la semaine d'après au CED et moi entre temps je suis montée à Aoundé c'est le le ministre à Bab mais que je n'ai pas vu mais j'avais écrit il était réactif heureusement parce que le voir n'était pas facile moi je l'ai aperçu disons que je l'ai croisé la seule fois où je lui ai parlé à l'époque au ministère c'était dans le couloir parce que j'attendais j'attendais dans la salle d'attente et lui il était très 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 pris à l'époque par l'atteinte du point d'achèvement et tout ça c'était un monsieur très très pressé et qui vous disait toujours maître revenez je n'ai pas le temps de vous recevoir voilà moi je le suivais jusque dans l'ascenseur pour échanger quelques mots évidemment il n'était pas seul le ministre des Finances il a toujours avec ses directeurs ses gardes etc et c'est à ce moment là que je dis oui mais moi j'ai une urgence parce que voilà je suis convocée voilà il dit ben faites je ne sais pas moi de toute façon je viens d'arriver ce dossier voilà faites ce que vous avez à faire et puis voilà et donc l'enquête de police judiciaire me disent-ils donc c'est une enquête préliminaire déjà parce que me disent-ils à la gendarmerie ils ont le pouvoir de procéder en tant que police judiciaire et c'est la vérité c'est la vérité et donc ils ordonnent cette enquête se fait moi je ne me fais même pas assister je réponds à toutes les questions j'apporte tous les documents nécessaires pour leur montrer ma bonne foi pour leur dire écoutez il n'y a aucune malversation dans cette affaire aux enquêtes je me rends compte que l'accusateur en fait c'est la société générale au lieu de porter plainte contre moi elle utilise les services de l'état du camou et notamment du ministère de la justice c'est eux qui me poursuivent à la place de la société générale qui se plaint c'est le ministère de la justice qui se retourne contre son propre avocat et qui me reproche et qui me reproche donc d'avoir pratiqué la saisie de 2 milliards alors que l'affaire était bouclée en 2001 lorsque la banque avait payé les 3 milliards 6 que le ministre Akame Foumou avant de quitter le ministère avait réglé définitivement cette affaire je ne sais pas comment et les services techniques ne le savent pas non plus c'est à ce moment là que le ministre de la justice demande donc cette enquête et que le CED procède à cette enquête préliminaire et avec avec des 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 comment on dit ça des confrontations des confrontations il y avait un peu de contradictoire confrontations avec l'huissier confrontations avec l'un des huissiers confrontations avec la société générale et j'ai eu l'autre écuidance à l'époque de signaler que je ne comprends pas ce que la présidence vient faire dans cette histoire qui concerne la justice je ne comprends pas ce que vient faire le ministre de la justice dans cette histoire alors que manifestement c'est une plainte de la société générale pourquoi est-ce que elle n'est entendue que comme témoin et non comme plaignante pourquoi est-ce que c'est l'état qui devient un plaignant l'état pour qui vous avez travaillé et renfloué vous attaque maintenant l'état m'attaque mais sans le dire au niveau du CED il n'y a que cette lettre signée du secrétaire journal de la présidence qui dit engager des poursuites contre les auxiliaires de justice coupables de manifestation dans cette histoire dans cette affaire et donc l'enquête est menée et heureusement cette équipe là rend un rapport qui conclut qu'elle n'a pas trouvé de manifestation dans cette affaire donc je ne moi j'attends et presque merci à JMTV plus continuez de donner la parole à ça qui on la refuse merci à tous Sous-titrage ST' 501